Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la méthode pour décrire un graphique. Nous allons commencer par présenter ce graphique. Les éléments à donner en premier lieu sont d'une part le type de graphique, ici nous avons un ensemble de courbes, et d'autre part le titre du document, la croissance démographique de Lagos. En second lieu, il va falloir trouver la source des informations, ici il s'agit de l'INED et des Nations Unies. Troisième information à donner avant de commencer la description du graphique proprement dite, il s'agit de détailler les informations qui se trouvent sur les deux axes. D'une part celui qu'on appelle l'abscisse en horizontal, ici il s'agit du temps, des années. D'autre part, l'axe des ordonnées, qui représente ici la population des villes mondiales exprimées en millions. Si je reprends l'ensemble de ces informations, cela donne Nous sommes en présence d'un ensemble de courbes représentant la croissance démographique de Lagos comparée à celle d'autres villes mondiales. Ces informations nous sont délivrées par l'INED et les Nations Unies, elles sont exprimées en millions d'habitants et la population est présentée entre 1960 et 2030. Maintenant, il va s'agir de décrire l'évolution de la population, en particulier, il s'agit ici de celle de la population de Lagos. Nous allons isoler la courbe qui nous intéresse, c'est la courbe rose. Et pour décrire l'évolution de cette population, il va nous falloir trouver un certain nombre de repères. Le point de départ, donc ici, n'est pas très parlant, donc on va choisir, par exemple, 1960. On peut estimer la population en 1960 à 1 million d'habitants, puisqu'on est nettement en dessous de cette ligne qui représente 5 millions d'habitants. Donc on pourra commencer par dire que la population de Lagos en 1960 est estimée à 1 million d'habitants. Deuxième repère, assez pratique, ici, puisqu'on croise la ligne des 5 millions d'habitants en 1990. Troisième repère, assez facile à détailler, celui de 2010, où là, on croise la ligne des 10 millions d'habitants. Et je pense qu'on peut donner encore le repère qui correspond à 2014, donc à la date des données du graphique. Et là, si on poursuit la ligne, on arrive à peu près à 12 ou 13 millions d'habitants. Donc la description de ce graphique, de cette courbe de la population de Lagos, donnerait. Nous voyons que la population de Lagos augmente entre 1960 et 2014, puisque la population passe d'un million d'habitants en 1960, pour atteindre 5 millions d'habitants en 1990, puis 10 millions d'habitants en 2010, et enfin, de nos jours, autour de 12 millions d'habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada